bon les copains on est sur l'île de la tortuga donc au venezuela donc on était rentré pendant le on est toujours pendant le covid à puerto la cruz ils nous ont gardé et fait une inspection du bateau ce qui est normal et ils nous avaient fait les tests covid et puis au bout de quinze jours ils nous ont dit bon bah écoutez voilà un papier vous ordonnant de quitter le pays puisque on ne veut pas vous garder vous partez en passant au large de tortuga on s'est fait arrêter par les cause gardes ils nous ont fait une inspection du bateau donc encore un autre ils n'ont pas du tout tenu compte du papier que venait de vous donner à venezuela nous ont dit que c'était peut-être un faux et à l'issue de l'inspection ils ont récupéré nos passeports et ça c'était il ya cinq jours ils sont revenus le lendemain refaire une inspection complète du bateau mais quand je dis complète c'est complète genre il n'y a pas une boîte qu'ils n'ont pas ouverte donc le mien c'est sur les bateaux à gilou et nous expliquant que on n'avait pas l'ensemble des papiers nécessaires pour être pour naviguer dans les eaux vénézuéliennes et passer remonter le paper officiel en disant mais quand c'est quoi on est français on a fait un faux de mal en pis ils nous ont dit qu'ils pouvaient nous garder 72 heures au bout de 72 heures ils ont dit non mais maintenant il faut qu'on check des choses et là on est à cinq jours on est bloqué ici et il nous explique que donc ils ont checké ce qu'on leur a raconté à porte la crousse et que effectivement on a on a subi tout ce qu'on a subi donc ça ils ont ils nous expliquent qu'ils attendent un retour de l'ambassade française pour savoir si on n'est pas des criminels et là on est tenu sans raison depuis maintenant six jours cinq six jours et ils veulent pas nous lâcher donc on pense qu'ils ont absolument pas contacté l'ambassade française parce que c'était qu'on n'est pas sympa donc on sait pas ce qu'ils nous veulent le problème qui a c'est que quand porte la crousse nous a lâché ils n'ont pas laissé faire de vivre donc là on est au bout du verre au bout de la bouffe à et qu'ils veulent pas discuter c'est à dire qu'il nous raconte un mensonge tous les jours voilà et donc on est bloqué là on n'a pas de téléphone satellite donc on a deux options c'est déclencher l'hyperb ou faire un dsn sur la vhf parce qu'il n'y a pas de téléphone ici pas de collection téléphone donc aujourd'hui on a été en mode on arrête de discuter avec vous et je leur ai dit que donc on y était à 10 heures le capitaine n'a pas voulu nous voir forcément on avait un subalterne donc toujours un armé le flingue parce que quand ils ont arrêté quand même ici faut savoir qu'ils ont pris en joue avec les les kalachnikovs sur la barque ils sont arrivés avec la barque ils ont pris en joue etc les mecs c'est des célébrés ils nous ont menacé quatre fois de nous mettre en prison alors qu'on n'a rien fait et donc là j'ai mon allure subalterne qu'on allait faire un distress sur la vhf donc le bouton dsn à midi t'es content de ton distress que tu as envoyé gilou sur ta idée ça marche super bien il faut être à terre en fait une inspection il m'a fait chier pendant deux heures pour vider tout le bateau pour rien on avait déjà été inspecté avec les chiens ça commence à être pénible parce que c'est sans raison et on ne peut même pas les payer je comprends pas le but de pouvoir faire chier le monde je vois pas on a un papier qui nous dit de sortir du pays et lui il nous arrête parce qu'il veut pas qu'on sorte du pays dans l'alarme quand c'est fait donc plutôt pas mal donc un bout de bois dans lequel on a à la défonceuse fait donc une rainure sur toute la longueur derrière ici on a mis un élastique pour faire tenir bon et après on a un deuxième modèle qu'on a fait tiré de la air one sling donc plutôt un spécial langoust ou petit poisson donc on a pris la perche du balai bros du bateau dans lequel en bas donc on a mis vous avez la vidéo complète sur le site voiliersoul.fr donc allez voir de l'autre côté ainsi que la vidéothèque unique au monde à 60 heures de vidéo technique sur tous les sujets de la voile vous avez un forum vous avez une aide médicale vous avez une fois aux questions à laquelle je réponds toutes les semaines vous avez mon numéro whatsapp vous avez la liste de toutes les vidéos techniques dans la description de cette vidéo si vous préparez votre tour du monde de façon sérieuse c'est ce qu'il vous faut c'est là que ça se passe on vous attend de l'autre côté merci à de suite merci à de suite merci à de suite Sous-titrage ST' 501